bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo nous allons configurer un serveur e-learning et nous allons le faire sur mboto 20.04 alors c'est parti donc je vais d'abord commenter par me connecter au mode super utilisateur ensuite tu veux procéder la mise à jour de mon serveur donc apt-get date ensuite tu vas fait apt-get upgrade j'ai une petite erreur ici donc on va commencer par supprimer le répétoir bien je refais la commande voilà donc je fais oui bon 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 Merci. Voilà, donc nous venons de faire la mise à jour de notre serveur. Maintenant, nous allons installer les paquets nécessaires à la configuration de notre serveur e-learning. Donc, pour ça, nous allons commencer par installer le paquet Synaptic. Donc, APT install Synaptic, donc Synaptic nous permet de faciliter l'administration du système d'exploitation. Il permet en quelque sorte d'installer, de désinstaller les logiciels qu'on aura installés. Voilà, donc voilà un peu ça, donc nous allons également installer le paquet NetTool, donc APT get install NetTool, bien NetTool, lui, il nous permettra de faire, d'appliquer la commande ifconfig, vous faites les commandes pour vérifier l'interface réseau, donc voilà. Après, nous allons maintenant installer le service DNS, APT-get install, binz, qui représente le service DNS, engines pour le service web, mariadb, mariadb-server, mariadb-server, voilà, pour la base de données. Et nous allons également installer MariaDb-client, bien, donc nous procédons à l'installation. Moi, je l'ai déjà installé, voilà pourquoi c'est rapide. Après ça, nous devons maintenant installer les paquets PHP, donc nous allons installer les paquets PHP, tout ceci. Je vais mettre le lien du fichier dans le commentaire. Voilà, donc je vais procéder à l'installation également, super. Nous allons maintenant installer toujours les paquets PHP, tous les paquets MariaSQL, bien. Ce qui est fait, tous les paquets FPM, PHP FPM. Et nous allons également installer PHP LDAP Admin parce que nous aurons à créer nos utilisateurs avec OpenLDAP. Donc c'est un peu ça. Bien, j'ai installé tous les paquets. Maintenant, je vais aller au niveau de mon navigateur et procéder à l'installation, au téléchargement de model, la version 3.8. Donc ici, j'aurai besoin de ce lien, je vais tout mettre en description, voilà. Bien, donc l'installation a débuté. Enregistrer le fichier, ok. Je vais procéder également au téléchargement du module de langue. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, on va donc traduire notre page en français. On va télécharger la langue française. Enregistrer. Ensuite, on va télécharger également OpenLDAP. PHP LDAP Admin, voilà. Donc ici, je mets le lien également. J'aurai juste le fichier. Et enfin, pour que notre site e-learning soit plus joli, on va créer, on va télécharger un template. Donc voilà. Je mettrai tout ceci en commentaire. Voilà. Donc on va télécharger un template. Le tab move. Donc ici, la version 3.8. Je télécharge. J'enregistre le fichier. Bien, donc voici. Le téléchargement est en cours. Donc on va patienter. Je reviens à la fin. Bien, donc le téléchargement est terminé. On va maintenant pouvoir passer à l'étape suivante. Et cette étape va consister à effectuer la configuration de notre serveur. Donc nous allons d'abord commencer par attribuer un nom à notre serveur. Donc nano, nano, slash etc, slash hostname. Donc on va donner un nom. On va l'appeler learn. Bien. Ensuite, on va configurer. On va donner une adresse IP à notre serveur. Elle peut se faire de deux manières. Soit en commande, soit graphiquement. Donc on va utiliser la méthode graphique. On clique sur là. Filet connecté. Paramètres filet. Ensuite, on clique sur paramètres là. Après, ipv4, manuel. Puis on donne une adresse IP à notre serveur. Donc 192.168.100.1. Donc ici, je mets le masque. Zéro. J'ai pas besoin de passer rel. Donc je mets le DNS. C'est toujours l'adresse IP de mon serveur. Bien. J'applique les paramètres. J'éteins la carte réseau et je redémarre la carte réseau. Bien. C'est fait. Maintenant, je peux vérifier avec la commande if config. Je vois l'adresse IP que j'ai inséré. Ainsi que son masque. Bien. A présent, nous allons configurer maintenant le DNS. Donc pour ça, on accède au répétoir bin. Cd. Slash. Etc. Bin. Ensuite, une fois dans ce répétoir, on fait ls. A ce niveau, nous allons éditer le fichier nano named.conf. Et dans ce fichier, nous allons ajouter deux zones. Donc je viens ici. Je copie là. Je colle. Bien. Donc nous avons deux zones. La zone directe. Ici, il s'agit d'insérer le nom de domaine. Donc l'un de nos domaines ici, c'est. Sob.aithi.apprendre. Sob.aithi.étu. Bien. Donc .pj. Ici, je vais mettre l'adresse IP reverse. Donc notre adresse IP, c'est 182.168.100.1. Donc ici, on aura 100.168.192. Bien. Donc on aura deux fichiers. Fichier directe et fichier inverse. On enregistre les paramètres. Bien. Maintenant, je vais copier tout le contenu du fichier db.local dans le fichier directe. Pour créer mon fichier directe. Bien. Maintenant, je fais ls. Je vois la présence de mon fichier directe là. Je peux maintenant l'éditer. Un autre directe. Bien. Donc à ce niveau, je vais effacer localhost et mettre le nom de mon serveur. Point. Mon nom de domaine. Sob.aithi.étu. Point.bj. Bien. Donc bj. Voilà. Donc je copie ceci. Que je vais coller là. Je vais le remplacer ici. Je descends un peu plus bas. Ici également, je vais changer, je vais mettre adresse IP de mon serveur. C'est 192.168.100.1. Et à ce niveau, je mets le nom de mon serveur. Learn. C'est Learn. Bien. Je descends juste en bas. Je mets l'alias 3w. Ici, je change. Je mets cname. Et ici, je mets le nom de mon serveur. Learn.sob.aithi.étu.bj. Je mets le point. J'enregistre. Avant d'enregistrer, je vais copier tout le contenu de ce fichier. Voilà. J'enregistre maintenant. Puis, je vais créer mon fichier inverse avec. Puis, je colle. Une fois cela fait, j'ai jusqu'à modifier la toute dernière ligne. En changeant cname. En mettant ptr. Et à ce niveau, je vais juste mettre le dernier octet de mon adresse IP, qui est le a. Cela fait, j'enregistre les paramètres. Ensuite, je vais redémarrer maintenant les services. Systemctl.restat.bind.9. Ensuite, systèmectl enable.limed. Pardon. Limed. Bien. Donc, j'ai activé le service au démarrage. Je peux maintenant vérifier si elle fonctionne en faisant, d'abord, nslookup. Rien d'erreur on n'a pas édité le fichier resolve.conf donc on fait une annonce slash vtc resolve.conf donc à ce niveau on va mettre l'adresse ip de notre serveur donc le 192.168.100.1 puis ajouter le nom de notre nom de domaine search.sob.it etu.bj voilà j'enregistre maintenant puis je peux maintenant redémarrer le service puis à nouveau appliquer nslocop voilà donc j'ai l'adresse ip de mon serveur j'ai le nom de mon serveur voilà tout fonctionne très bien bien une fois cela effectué le dna c'est fonctionnel je peux maintenant passer à la configuration des fichiers php donc pour ça il faut acceder au fichier nano slash vtc au fichier php.ni qui se trouve dans le répertoire ptc slash php slash 7.4 parce qu'on a installé la dernière version de php slash php.ni bien une fois dans ce fichier je fais ctrl z pour rechercher la ligne cgi.fix .fix-8.pat info voilà la ligne à rechercher donc à ce niveau je l'ai ici je décommande puis j'ajoute 0 je vais également rechercher une autre ligne dite .timezone donc timezone bien donc ici j'ai ça donc je vais mettre africa slash dakar donc africa dakar et je décommande puis j'enregistre le fichier bien une fois cela fait je vais encore éditer un fichier un fichier le fichier www.conf qui se trouve dans le répertoire etc slash php slash 7.4 toujours fpm mais cette fois c'est dans le dossier pool.d et j'ai 3w.conf donc à ce niveau je viens vérifier voilà user ici 3w.data group également je peux les laisser comme ça soit je peux les mettre en engine je les laisse comme ça et ici je vérifie si le liste n'est bien le php7.4-fpm.soc voilà donc c'est bon j'enregistre maintenant bien une fois cela fait je peux redémarrer le service php système ctl puis ensuite du nephew systèmes AhidState .php 7.4 .fpm.m. je peux maintenant la activer également au démarrage bien ce qui est fait que je termine avec la configuration des fichiers de php maintenant je vais passer à l'installation de model donc j'ai téléchargé le fichier model c'est le téléchargement voilà model qu'est ce qu'il faut faire je vais d'abord me mettre je vais accéder au répétoir de téléchargement donc cd home nom de mon utilisateur c'est sur vous téléchargement je fais ls je vois le fichier model là et je vais le décompresser avec la commande ta-6 zinsvf je mets model voilà une fois cela fait je vais déplacer je vais d'abord faire un ls voilà donc j'ai mon model ici décompresser je vais déplacer ce dossier dans le répétoir html qui se trouve dans usr charngis donc je fais mvmodel je fais espace donc je fais un slash usr charngis puis dans le répétoir html voilà donc si je fais un ls je ne vois plus mon répétoir model donc une fois cela fait je vais maintenant dans le répétoir je fais maintenant dans le répétoir usr charngis html je fais ls je vois maintenant mon dossier model model étant là je peux maintenant aller au niveau du du fichier de configuration je vais créer un fichier model.conf où je vais ajouter tous les paramètres de configuration de mon site donc qu'est ce qu'il faut faire je fais nano slash utcnginis donc conf.d puis je crée un fichier model.conf.conf une fois le fichier créé je vais ajouter le contenu de mon site donc le contenu de mon site étant ceci voilà donc je copie tout cela je mettrai tout je mettrai le fichier dans le commentaire voilà donc ici je vais ajouter le nom de mon serveur donc c'est www.sob.it.bj donc j'enregistre les paramètres bien donc une fois cela fait je vais maintenant je dois sécuriser mon site donc pour cela je vais ajouter je vais créer un certificat donc je fais d'abord cd je fasse tout ça donc certificat se crée avec je vais d'abord cd slash etc pki dans le répétois pki je vais créer le dossier tls donc mkdi tls une fois tls créé j'accède au répétois tls je vais créer encore un fichier un dossier un dossier un dossier mkdi je vais cliquer le dossier certes je vais maintenant acceder aussi au dossier certes bien cela étant fait je vais maintenant générer ma clé donc open ssl open ssl open ssl générosa tiré aeus 128 128 la taille de la taille de ma clé c'est 2048 je vais ici rapidement donc je suis ici je suis à ce niveau voilà donc j'ai le reste bien donc je vais mettre le mot de passe maintenant ensuite maintenant je vais copier cette commande la coller je remets mon mot de passe que j'ai inséré voilà puis maintenant je vais créer mon certificat donc donc ns dk dakar 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 nakar le nom de l'organisation sekidayde voilà je suis je ferais ou le nom dens serveur c'est learn point som hey Mighty et tu point m j bien voilà tout est fait maintenant je vais haussi mon certificat pour collects항 etüyor voilà donc 196 jours je fais ok voilà ce qui est fait donc une fois mon certificat créé maintenant je vais revenir au niveau du fichier voilà model.conf que j'ai créé avec nano slash ng slash conf.d je vais décommenter la ligne ssl la ligne du certificat et la ligne de la clé bien ce qui est fait j'enregistre voilà une fois cela fait je peux maintenant redémarrer service engines donc système ctl restat engines puis je vais également l'activer au démarrage bien donc cela étant je peux maintenant me connecter à mon site mon navigateur donc www.sumit.bg bien donc je fais avancer j'accepter je poursuivre le risque voilà donc j'ai la page de model mais model a besoin d'une base de données donc on va créer la base de données de model très rapidement donc on a installé mariadb donc on va faire mysql c'est mysql voilà tiré de 8 secure installation donc à ce niveau je fais entrer donc je vais supprimer cet héros de passe voilà on va donner un mot de passe rapidement donc donc maintenant on va supprimer tout ce qui est dans la base de données bien maintenant je vais me connecter à ma base de données donc mysql tiré de 6 u route tiré p bien je mets le mot de passe voilà maintenant je vais créer ma base de données je vais créer ma base de données je vais créer ma base de données model je reprends voilà database database model .figure voilà j'ai créé la base de données model maintenant je vais l'utiliser use model voilà maintenant je suis dans model donc à ce niveau je vais créer un utilisateur create user donc je vais créer un utilisateur administrateur admin en base local host identifier à qui je vais donner un mot de passe voilà je vais donner un mot de passe passé par exemple je le passe passé bien je mets un point virgule voilà après cela maintenant je vais lui donner tous les privilèges donc grant all privilèges grant all privilèges on model donc je donne tous les privilèges à ce utilisateur à la base de données model la base de données model voilà je cherche ceci j'ai besoin de ceci voilà la base de données model à l'administrateur que j'ai créé voilà donc je fais un point virgule bien ce qui est fait maintenant je vais lui donner la base de données flux privilèges tous les privilèges voilà donc j'ai terminé puis je fais it donc je viens de créer la base de données donc je vais maintenant je vais redémarrer tous les services donc pour ça je fais système ctl restart pin 9 engines engines maria db php voilà donc je redémarrer tous les services bien maintenant je peux maintenant revenir sur mon installation de model donc la langue ici je prends anglais je fais nest donc je dois confirmer le répétoir voilà le répétoir de model data directory donc ici ça me dit on n'a pas créé de répétoir model data donc on revient ici je vais acceder au répétoir cd slash usr engine engine html donc dans le répétoir html j'ai model je vais créer model data bien j'ai créé le répétoir model data je vais donner tous les droits donc pour ça je vais ch je vais chun chun chun-3w-data 2.3w-data chun-3w-data slash usr désolé slash usr char engines html bien je vais donner un droit droit total donc à ce niveau je fais show donc à tirer grand r donc à 715 slash usr engines bien donc je peux redémarrer tous les services maintenant ce qui est fait à présent je je fais nest ça ne marche toujours pas j'ai créé le répétoir model data on va voir donc j'ai appliqué la commande html voilà c'est fait je prendrai show ah non c'est chmod ceci à ce niveau c'est chmod 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 voilà je vais entrer j'aurai démarre maintenant les services bien maintenant ça doit pouvoir passer voilà ce qui est fait l'installation se fera en anglais donc je vais rapidement on va rapidement traduire cela donc qu'est-ce qu'on va faire on a téléchargé un paquet french que je vais extraire voilà donc ce paquet on va le mettre ce dossier on va le mettre dans le répétoir que je vais vous montrer maintenant donc je vais d'abord ctrl s donc on va céder au répétoir ctrl s 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 mv donc on va déplacer tout cela on va déplacer le dossier donc mv slash room sob téléchargement et puis j'écris fr le dossier a déplacer espace maintenant je peux mettre le lien ici le répétoir je colle donc vous aurez un truc du genre je fais entrer voilà donc si vous voyez il a disparu dans téléchargement donc quand je fais ls je vois fr ici voilà bien donc je vais je fais la page je peux retenir en arrière donner en arrière ici la langue je peux prendre français voilà donc je fais suivant suivant voilà donc tout est en français maintenant je fais ok donc je peux maintenant prendre la base de données MariaDB native ici je fais suivant donc ici la base de données c'est model le nom de la base de données l'utilisateur crée c'est admin le mot de passe de la base de données j'ai mis passé et je laisse le reste par défaut donc je fais suivant donc à ce niveau je fais j'ai lui je continue donc tout est ok ici vous avez vu les extensions de PHP qu'on a installé tout est conforme à la version de model 3.8 qu'on installe donc on fait continuer voilà donc on attend l'installation du model donc après l'installation du model et lorsqu'on se connait avec l'administrateur on va maintenant configurer OpenLDAP donc je pense qu'on a téléchargé le paquet de OpenLDAP ceci ceci donc j'espère qu'on l'a fait je vais vérifier je vais vérifier donc si on a bien téléchargé le paquet de OpenLDAP on aura on applique juste à comment Slap4 voilà donc on a téléchargé il y a le DCpado pas défaut ici qui est le domaine voilà donc on va configurer OpenLDAP tout à l'heure dès qu'on finit ceci donc voilà l'installation a pris fin je fais continuer donc j'ai l'administrateur je vais lui donner un mot de passe donc voilà je mets un mot de passe je laisse son nom j'en utilise son nom voilà 100 000 je mets 1 000 voilà la ville c'est Dakar le pays le Sénégal voilà donc je laisse tout comme ça j'enregistre le profil donc le nom complet du site c'est sobaiti si on l'a dit oui et tu et là je mets learn et tu dis peut-être et tu voilà voilà donc un truc du genre je le fais enregistrer voilà donc j'ai ma plateforme bien j'enregistre mon site donc c'est déjà fait j'ai l'administration du site vous avez la possibilité d'enregistrer mon site voilà le tableau de bord et tout. Donc la visite, terminée la visite, on peut ajouter des cours et faire tout ce qu'on veut. Donc voilà la langue, on a deux langues en anglais et en français. Bien, maintenant on va procéder à la configuration de OpenLDAP et on va créer un utilisateur et le synchroniser avec Moodle. Donc pour ça on appliquait tout à l'heure la commande slap4 pour voir par défaut ce qu'il y a. Maintenant on va configurer OpenLDAP. Donc pour ça on fait dpkg-reconfigure-slap-entrée. Donc vous voulez mettre la configuration de OpenLDAP? Non. Le nom de l'organisation c'est SobHaiti et Tu. Entrée. Le mot de passe de l'administrateur. Nous donne le mot de passe. Faut-il supprimer la base de données? Non. Faut-il déplacer l'ancienne base de données? Oui. Voilà. Ce qui est fait donc dès qu'on applique la commande slap4, on voit maintenant le DC et le DC. Super. A présent dès qu'on a fait cela maintenant on peut maintenant on va afficher la page de PHP LDAP. Donc pour cela il nous faut créer un site. On va faire afficher la page de PHP LDAP. Donc on va d'abord commencer par créer un dossier PHP LDAP ADMI dans le répertoire . Donc on va d'abord cd slash var slash 3w. On fait ls. Donc il y a juste le dossier HTML. On va créer un dossier PHP LDAP ADMI. Donc en même cas dit PHP LDAP ADMI. Bien cela fait on va accéder au répertoire PHP LDAP ADMI. On va maintenant créer le fichier info.php. Donc nano info.php. Donc dans le fichier info.php on va juste copier cette commande. Je ne l'ai pas ici. La commande. Donc voici la commande à ajouter. Bien. Donc on enregistre maintenant le fichier. Donc une fois le fichier c'est créé. On va maintenant accéder au fichier. On va créer un fichier. Donc on va faire nano slash etc. Donc on va créer le fichier d'apparition de notre site dans le fichier conf.d. Dans le nom de notre fichier c'est qu'il va s'appeler php ldap admin.conf. Donc dans ce fichier maintenant on va coller tout ceci. Voilà. On copie. Puis on colle. Bien. Donc voilà un peu. Et le nom de notre site, de notre plateforme php ldap admin. Voilà. php ldap admin.conf. Bien. Donc on enregistre la configuration. Donc une fois la configuration enregistrée, on va ajouter le nom de notre site dans le fichier host. Donc un autre slash je fais ici. Host. Désolé c'est host. Donc ici je vais ajouter l'adresse IP de mon serveur. Et maintenant le site. Donc c'est php ldap admin.conf. Voilà. Donc j'enregistre maintenant. Bien. Maintenant il faut qu'on configure le fichier de configuration de php ldap. Le fichier config.php. Donc ce fichier se trouve dans le répétoir. Etc.php ldap admin.conf. config.php. Donc maintenant dans ce fichier, on va descendre un peu plus bas. On descend, on descend, on descend. On descend toujours. Donc à ce niveau, il y a, voilà. Define your ldap server in section. Donc à ce niveau, on a la possibilité de mettre le nom. Donc my ldap server. Et je laisse l'adresse IP comme ça. Donc à ce niveau, je change juste le nom. Ici c'est subit. Et tu. Et ici c'est bj. Ensuite je descends toujours. Là. Voilà. À ce niveau également, je change c'est bj. Et là c'est subit. Et tu. Subit et tu. Donc maintenant il reste. Je vais rechercher le nom. Donc la nom. Je vais rechercher ici. C'est celle-ci. Euh, serveur. Non. Voilà. Celle-ci. Donc à ce niveau, je décoche là. Puis je mets trop. J'enregistre le fichier. Je peux maintenant redémarrer. Les services. Voilà. Il faut les services redémarrer. Maintenant je vais au niveau de ma page. Je vais ouvrir un nouveau anglais. On fait php ldap admin. D'accord. Non, il faut compléter. Donc il faut faire un slash. php ldap admin. Voilà. Voilà mon site. De php ldap admin. Donc c'est sur cette plateforme là que je... Je ferai créer mes utilisateurs. Donc je vais me connecter. Connection. Voilà. Vous voyez c'est le name admin. Le mot de passe de l'administrateur. Je vais le mettre tout à l'heure. Le dc. Subit et tu. Bj. Voilà. Donc je mets le mot de passe de l'administrateur. Et je me connecte. Donc voilà un peu ce qu'on a. On a juste l'administrateur qui est de notre base de données qui est là. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut créer un utilisateur. On peut créer des utilisateurs d'organisation. Bon. Sur une plateforme e-learning, généralement, on doit avoir deux utilisateurs d'organisation. On doit avoir les professeurs, les étudiants. Donc on a la possibilité de les créer graphiquement ici. Donc juste ici là. Créer. Créer une sous-entrée. Voilà. On choisit. Et tout. Voilà. Maintenant, on ne va pas le faire comme ça. On va le faire en évite de commande. Donc on revient là. À ce niveau maintenant. Je vais... On va créer deux groupes. On va créer deux groupes. Deux unités d'organisation. Donc, pour cela, on va créer un fichier nano-base. Un fichier de base pour nano-base.ldiff. Donc dans ce fichier, on va y ajouter. Voilà. Donc, voilà le contenu du fichier. Donc, on a deux groupes. Deux OU. Professeur. Et étudiant. Donc, je peux mettre mon décès ici. C'est sob. Aïti. Et tu. Ici, c'est Béji. Ici, également, je mets la même chose. Béji. Et j'ai sop. Et j'ai sop.aïti.etube. Sop.aïti.etube. Donc, une fois cela fait. Je fiche enregistre. Je vais maintenant créer. Je vais maintenant créer mon user. Donc, avant de créer un user. Je dois ajouter le fichier base.ldiff dans notre base. Donc, pour cela, il faut juste mettre ici Béji. Et là, sob.aïti.etube. Bien. Je mets le mot de passe. J'ai ajouté deux entrées à la base de données. Le professeur et étudiant. Deux unités d'organisation. Bien. Maintenant, je vais créer le fichier user. Le fichier un utilisateur. Qui va s'appeler. Donc, je fais nano. Champ. Champ.ldiff. Donc, ici, dans OpenLDAB. Chaque fichier correspond à un utilisateur. Donc, .ldiff. Voilà. Donc, champ.ldiff. Maintenant, je vais copier tout cela. Je colle. Bien. Et je colle là. Donc, à ce niveau. Lui dit ici. Si je dois mettre un truc. C'est Jean. Il est étudiant. Voilà. Donc, ici, c'est sob.aïti.etube. Ici, c'est bj. Je descends juste. Donc, ici, il faut mettre l'audi. Ici, c'est Jean. L'audi qui était ici. C'est Jean. Ensuite, le mail. Vous donnez un mail. L'adresse mail. Donc, Jean. Arrobas. Sob.aïti.etube.com Voilà. Donc, le given name. Ici, il donne un nom. Son nom de famille. Peut-être c'est Bob. Voilà. Et on va lui mettre un mot de passe. Donc, ici, on a bien un truc. Il faut ajouter ce name. C'est N. Voilà. Donc, C'est N. Ici, je vais mettre deux poils. Donc, Jean. Jean Bob. Et ici, la même chose peut-être. Donc, Jean. Bob. Bien. J'enregistre le fichier. Voilà. L'utilisateur, on n'a pas inséré de mot de passe. Donc, on va créer des mots de passe. On va créer un mot de passe. Donc, pour créer un mot de passe, il faut faire Slap. Donc, je vais... Je vais... Je vais ouvrir un nouveau terminal. Un nouveau onglet. Donc, ici, je vais me connaître là. D'abord. Donc, pour créer un mot de passe, Slap. Passport. Voilà. Donc, je vais me donner le mot de passe que je vais insérer. Je mets un mot de passe. Je remets le mot de passe. Bien. Donc, j'ai mon mot de passe chiffré. Donc, je retourne dans mon fichier Jean. Et je vais... Je n'ai qu'à copier juste ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Ah non. Je pense que... Voilà. Donc, je vais juste copier là. Copier. Donc, je viens là. Au niveau de User Password. Puis, je colle mon mot de passe. Donc, c'est ce mot de passe que vous aurez utilisé pour vos utilisateurs. Si vous souhaitez. Donc, c'est ça. J'enregistre maintenant. Voilà. Maintenant, je vais ajouter cet utilisateur dans la base. Donc, je copie ceci. Donc, mon utilisateur s'appelle Jean. Et un DC ici, c'est BJ. Et l'autre DC, c'est Sob, IT et Tu. Voilà. Donc, j'ai ajouté Jean qui est un utilisateur, qui est un étudiant. Voilà. Donc, c'est fait déjà. Je reviens sur mon navigateur. Donc, si je réactualise un tout petit peu. Je vois que j'ai mes deux unités d'organisation. Là, j'ai étudiant, j'ai professeur. Dans l'étudiant, j'ai créé un utilisateur. Voilà. Je montre. Jean. Donc, pour le professeur également, je peux en créer et tout. Donc, chaque utilisateur dispose d'un fichier. Donc, si vous devez créer un autre utilisateur, vous devez créer un fichier, je ne sais pas, nanoali.ldif. Et voilà, vous connectez. Maintenant, une fois que mon utilisateur a été créé, je peux maintenant le synchroniser avec OpenLDAP. Pour ça, je fais administration. Avec Model. Pour ça, je fais administration du site. Administration du site. Je descends Plugin. Authentification. Voilà. À ce niveau, je vais cocher ServerDAP. Là. Je laisse les yeux. Je fais paramètres. Mais maintenant, je vais ajouter l'adresse de mon serveur. Donc, c'est 192.168.1. Je laisse la version. Je laisse ceci par défaut. Voilà. La taille de la page ici, je mets 0. Voilà. Ok. Dn ici, c'est cl. Égale à admin. Donc, le nom de l'administrateur. Figure. Ensuite, c'est OU. Égale à... À ce niveau, je pense qu'il faut voir la DC. Égale à SOBIT. ÉTU. Ensuite, DC. Égale à BJ. Donc, je copie ceci. Je reviens l'utiliser plus tard. Donc, cn.admin. Le nom de l'administrateur de la base de FATRO. OpenLDAP. SOBIT.ÉTU. Et BJ. Donc, je donne le mot de passe. Donc, je mets un mot de passe ici. Bien. Ensuite, le type d'utilisateur. Voilà. Je prends PROSFIST.ÉCOMT. BIS. Contest. Ici, j'aurai... Voilà. OU. Égale à étudiant, par exemple. Je fais un virgule. Et j'ajoute... DC. SOBIT.ÉTU. DC.BG. Recherche de sous context. Oui. À ce niveau, c'est le nom. L'attribut... Voilà. Je laisse le reste comme ça. Je descends. Voilà. Au niveau d'appariement des données. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Correspondance, c'est given name. Correspondance des noms. Ici, c'est SN. Et correspondance de mail. Ici, c'est mail. Donc, c'est terminé. J'ai la synchronisation. Je vais maintenant enregistrer les paramètres. La modification. Voilà. Donc, une fois cela enregistré, je peux maintenant... J'ouvre une fenêtre de navigation. Privé. Je vais me connaître. 3W. SOBIT.ÉTU. Voilà. Je peux maintenant me connecter avec un utilisateur. Donc, mon utilisateur ici, c'est Jean. Donc, je lui donne le mot de passe inséré. Bien. Voilà. Donc, je me suis connecté avec Bob Jean. Suivant. Bien. Donc, voilà. Les cours. Les vues d'ensemble du cours. L'option d'affichage. La visite est guidée. Voilà. Terminé. Donc, voilà un peu le tableau de bord et tout. Je me suis connecté avec mon utilisateur. Donc, quand je vais sur son profil, je vois un peu, voilà, l'adresse mail et tout. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter des informations et tout. Donc, je reviens sur ma plateforme. Voilà. Administrateur. Maintenant, bon, c'est pas trop joli comme ça. Donc, on va ajouter un template. Donc, tout à l'heure, on avait téléchargé le template Move. On a téléchargé Move. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on voit que Move, il est là. Donc, on va d'abord l'extrait. Bien, donc, on a extrait le thème. Donc, voilà, Move. Je vais le couper. Voilà, je le colle là. Donc, j'ai Move. Donc, j'ai mon thème ici. Donc, je vais le mettre dans le répétoir. Donc, on va d'abord, on vient en évite de commande. Et, je vais faire un MV. Slash. Home. Sop. Téléchargement. Move. Bien. Et, on va le mettre dans. On va le mettre dans l'usr. Char. Nginx. HTML. Après HTML, je fais model. Ensuite, le terme. Voilà. Donc, j'ai déplacé le dossier Move. Dans le répétoir thème qui se trouve dans model. Donc, je vais maintenant cédé à ce répétoir. Je fais nano. Cédé. Je fais céder le répétoir. Donc, une fois dans le répétoir, je vois que, voilà, j'ai ajouté Move. Bien. Donc, si je rafraîchis ma page normalement, je dois pouvoir, voilà, avoir la vérification. J'ai un plugin qui retient mon attention. C'est Move. Donc, je fais mettre à jeu la base maintenant. Donc, je fais continuer. Voilà. Donc, j'accepte un peu, je descends juste un peu en bas. Jusqu'en bas. J'enregistre les modifications. Voilà. Donc, c'est là, il est fait. Maintenant, je vais au niveau de l'administration des sites. Présentation. Voilà, thème. Donc, j'ai Move ici. Je vais faire sélecteur de thème. Je vais changer de thème là. Et je vais choisir Move. Utiliser le thème ici. Donc, voilà, mon nouveau thème. C'est un peu plus joli. Et donc, on peut maintenant, ajouter des cours. Voilà, ici. Donc, ajouter un cours. Donner un autre cours. Math. Mathématiques. Ici, c'est les maths. Voilà. Catégorie. Divers. Visibilité. Oui. Donc, le cours débute. Vous avez la possibilité de choisir la date de début et la date de fin du cours. Vous pouvez lui donner un numéro d'identification. Résumé. Votre valeur, vous donnez un résumé. Vous mettez une image. Format du cours. Voilà. C'est un cours thématique. Donc, le nombre de sessions, vous avez la possibilité de définir. 3, 4. 3. Sessions cachées. Tout ça. Donc, apparences. Si vous voulez vous imposer la langue, français ou anglais. Nom d'annonce. Scanner de notes d'étudiants. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous enregistrez. Vous affichez le cours. Donc, ici, à ce niveau, on a créé le cours. On a la possibilité d'inscrire des utilisateurs. Donc, ici, on peut inscrire des utilisateurs. Donc, à ce niveau, on peut prendre Bob. Voilà. Qui est un utilisateur. Qui est juste un étudiant. On peut faire afficher plus, ici. Voilà. À partir de date d'inscription. On peut durer d'inscription. Voilà. On peut faire ce qu'on veut. On enregistre. Donc, Bob, il est étudiant. Je peux ajouter un professeur également. Donc, inscrire des utilisateurs. Je... Je prends administrateur. Donc, lui, je peux le mettre, voilà. Enseignant. J'enregistre. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je... Je fais continuer vers le contenu du cours. Nouvelle interface graphique et tout. Donc, j'ai la possibilité de modifier mon cours. D'ajouter des sessions. Donc, imaginons ici, paramètre. Activier le mode d'édition. Donc, ici, au niveau des sessions 1. Je peux ajouter une activité, une ressource. Je peux ajouter des livres. Des dossiers. Des fichiers. Des pages. Voilà. Donc, ici, si je prends, par exemple, la page. J'ajoute. On a la possibilité de mettre un nom. Le contenu de la page et tout ça. Je reviens sur mon utilisateur Bob. Donc, ici, également. Je rafraîchis un peu. Donc, voilà. Donc, je suis dans le cours mathématiques. Le cours qui va commencer le jeudi 14 mai. Donc, voilà. Un peu de tout. Voilà. Vous pouvez modifier la plateforme à votre convenance. Acheter d'autres plugins. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à la prochaine.